Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec la légendaire Nounou et le Goto Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de suggestions, des suggestions, les deux en même temps Puisque cette fois-ci on s'attaque à un genre, c'est l'idée de Nounou Jeux de rythme comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo Voilà, nous sommes musiciens, on adore les jeux de rythme Donc il n'y a pas beaucoup de... enfin même si on en connait quand même pas mal Il n'y en a pas tant que ça, voilà Du coup on a souhaité faire deux vidéos en une seule vidéo Donc on va commencer tout de suite avec les suggestions Je te laisse l'honneur mon cher Goto Ok Alors je vais commencer par un jeu de mon enfance, Bust Groove Un jeu sur PS1, un jeu de rythme A l'époque je n'avais rien compris Et mon père m'avait expliqué Et voilà c'est un enchaînement de touches Et comme vous pouvez le voir graphiquement c'est plutôt sympa C'est assez arcane Alors moi je connais vite fait, j'y ai joué vite fait Un peu comme Parapas de rappeur où il y a une latence en fait Bah c'est un peu le même style de gameplay Voilà, voilà c'est ça Donc si vous avez aimé Parapas, vous pouvez essayer Bust Groove Il y en a deux, donc ils sont vraiment sympas Et ça crouve Oh la vache, je me casse tout de suite, oh merde Ensuite deuxième jeu de cette liste Il s'agit de Crypt of the Necrodancer Un jeu plus récent Mais pas des moins non ? C'est un concept mais trop bien En fait c'est un RPG Où vous devez vous déplacer en rythme de la musique Il y a plusieurs OST, etc Enfin vraiment je vous conseille d'aller le voir Je ne vais pas m'étaler là-dessus Bah non parce que beaucoup de gens connaissent Il arrivera sur la chaîne De toute façon on ne sait qu'elle Elite Beat Agents Donc c'est un jeu DS Où voilà c'est du rythme au stylet Et ce jeu m'avait marqué Parce qu'en fait c'était ultra con Et en fait il y avait des musiques Bon les musiques n'étaient pas non plus incroyables Mais en fait je ne sais pas Le gameplay au stylet Et en plus de ça Voilà l'humour qu'il y avait dans le jeu Ça m'a marqué Et je vous le recommande Si vous avez tout simplement L'occasion d'acheter le jeu Ou de le tester sur l'émulateur Il est vraiment super fun Ensuite c'est pas de jeu de rythme Mais il y a des moments de rythme Dans ces jeux là Je vais vous donner deux jeux Il s'agit de premièrement Rayman Legend Les stages musicaux sont top Je pense que ça n'a pas marqué que tout Voilà c'est ça Et le deuxième mode on va dire C'est Rayman contre les lapins crétins Ou les lapins crétins je ne sais plus Sur DS Où il y a un mode rythmique Qui est vraiment cool Moi j'ai passé des heures A faire la musique dessus Ouais parce que des fois Il y a des mini-jeux de rythme Par là t'as quand même pas mal de musique Oui oui ça c'est vrai Je me rappelle Moi un jeu vraiment Que j'ai apprécié J'ai découvert très tard Grâce à un ami Qui me l'a montré Vous connaissez au moins de nom C'est les jeux Projet Diva Les jeux Hatsune Miku Alors bon On est d'accord La musique c'est les goûts et les couleurs Il y en a certains qui aiment bien D'autres qui aiment pas Donc moi globalement J'ai plutôt apprécié Même si toutes les musiques Ne sont pas à mon goût Même si quand c'est pas forcément de votre genre Des fois ça passe Voilà Ça dépend Des fois le gameplay est cool Et là la difficulté monte très haut Et quand ça devient très haut Ça devient assez frénétique à faire Et j'ai aimé ce concept Ensuite il y a un autre jeu Mais là je vais plus laisser Gotoh en parler Puisqu'il l'a fini et pas moi Il s'agit des théâtrythmes sur DS Alors ça C'est un super jeu En fait Moi j'adore la licence Final Fantasy Et retrouver une bonne partie des musiques de Final Fantasy Que ce soit sur théâtrythme Ou Curtain Call Qui est le deuxième opus J'ai trouvé ça génial Donc après Bon voilà le gameplay faut apprécier ou pas Mais j'ai passé des centaines d'heures sur ce jeu Et je l'ai surkiffé J'aimerais beaucoup le walker Mais bien évidemment Il faut un 3DS qui est dur Et en plus de ça Enfin donc moi j'y ai joué Je ne l'ai pas fini Mais je trouvais ça un peu dur quand même C'est un peu dur Voilà Les jeux de rythme sont durs On va rester là dessus Quand vous montez la difficulté au niveau maximum C'est presque tout le temps très difficile Mais il y a certains jeux même au début c'est difficile Voilà C'est ça aussi Ce qui est génial avec ce jeu en fait C'est vraiment type RPG Vous gagnez de l'XP à chaque musique Il y a des donjons, des monstres, des drops, des objets Enfin voilà C'est super bien foutu Il y a des musiques de tous les FF Voilà Et il y a même une version Dragon Quest Après il me semble pas qu'elle soit sortie en Europe Donc à vérifier Ah les US exclusive US et Bajab sûrement aussi Donc ensuite Un légendaire jeu Quand je vais vous en parler Voilà Il y en a qui vont s'illuminer C'est Patapou Comment passer à côté de cette perle Presque un des meilleurs jeux de la PSP je trouve Vraiment Bah voilà Graphiquement Ça m'a totalement charmé dès le début J'étais ado Quand j'ai joué à ça Sur ma petite PSP Et alors au début La prise du rythme C'est assez compliqué Mais pareil Là on a une grosse composante RPG Qui arrive avec des niveaux Des objets à dropper Sur les bosses C'est énorme Alors moi justement On en parlait avant La vidéo avec Koto Je trouve que Moi j'ai pas tout accroché à Patapou Parce que je trouve ça trop dur C'est la musique Le gameplay Là vraiment C'est les goûts et les couleurs Donc si vous n'avez jamais essayé Patapou Il faut absolument que vous testiez Le 1, le 2 ou le 3 C'est vraiment un bijou ce jeu Après peut-être que je suis pas à l'abri De réessayer et d'aimer Oh oui Oh que oui Il y a la série Des Donkey Konga Ou des Donkey Konga Qui sont vraiment super cool A faire avec les Konga Malheureusement Plus le temps passe Et plus au moins On trouvera Konga Et plus ils seront défectus Entre guillemets Ça c'est vrai C'est un super jeu de rythme Mais tardez pas trop à le faire Alors ensuite Je vais vous parler d'un jeu Que Nounou ne connaît pas Et il n'y en a pas beaucoup Des jeux que Nounou ne connaît pas Il s'agit de Audio Surf Alors certains connaîtront D'autres noms C'est un jeu PC Bah je t'en parle en même temps Mais c'est un jeu PC En fait Où vous pouvez Directement mettre N'importe quelle musique Qui a sur votre ordi Pour faire un jeu de rythme Du coup c'est juste excellent Et en fait c'est un jeu de vaisseau Donc vous verrez des images A ce moment là En fait c'est un jeu de vaisseau Où tu dois T'as à moitié Trois voies Tu dois passer sur des cases Pour gagner des points Tu fais des combos T'as des trucs à esquiver Et c'est sur le rythme De la musique Ça analyse ta musique Et du coup tu peux faire Toutes les musiques que tu veux Ensuite il y a Maestro Jumping Music Sur DS Donc c'est un petit jeu Qu'on a découvert Il n'y a pas longtemps Très récemment Mais en fait Je n'ai pas compris Pourquoi il n'était pas connu Parce que vraiment Il est cool Il est rigolo Il est fun Et de toute façon Vous verrez les images Mais en fait Bon par contre La prise en main Est un petit peu compliquée Donc en fait Le système est assez particulier Mais voilà C'est un jeu de rythme Qui reprend des classiques Vraiment de la musique Classique Ou autre Des musiques ultra connues Un peu comme dans Rayman Et il faut Voilà Il faut gratter avec le stylet Sur des sortes de cordes Pour faire sauter Descendre votre personnage Essayer de collecter Toutes les étoiles Et tout Enfin voilà C'est juste excellent Et il y a plein de stages Le jeu est vraiment vraiment sympa Ensuite la série Des Dancing Stages Donc moi je ne suis Pas du tout danseur Mais du tout Pourtant Je me suis lancé Sur cette licence A cause de Dancing Stages Mario Mix Sur Gamecube Qui est disponible sur la chaîne Oh mon dieu Oui Et en fait Voilà Finalement J'ai fini par kiffer ce jeu Je ne sais pas pourquoi Mais le système arcade C'était vraiment excellent Il y a Dancing Stages Euromix aussi Il y en a plein en fait C'est vraiment une licence Il y a un truc spécial Disney Il y a plein C'est un jeu Konami Et vous trouvez même Des musiques de Silent Hill Moi j'ai déjà joué Sur une version arcade Où il y avait les musiques De Silent Hill Donc c'est juste génial Mais avec le tapis C'est plutôt cool On s'y fait assez rapidement Avec sûr Il ne faut pas y jouer A la manette Et encore une fois Si vous vous mettez En difficulté maximum Oh mon dieu La preuve c'est que Gotoh n'a pas fini son walkie Vous voulez faire du sport Mais en même temps C'est parfait C'est exactement Le truc idéal C'est un jeu Que j'ai découvert Avant que je connaisse Gotoh Donc ça fait très très longtemps C'est un jeu Oui il s'agit de Samba des Amigos Qui est sorti Sur pas mal de plateformes Il y a une version Dreamcast Et il y a d'autres versions En fait Et c'est un jeu Qui est super top Et c'est un des premiers jeux De rythme Que j'ai terminé Oh Et alors Qu'est-ce qui fait Que t'as bien aimé ce jeu A l'époque Je faisais beaucoup de musique Les musiques mexicaines Et j'étais déjà amoureux Du Mexique Avant même J'ai découvert ce jeu là Je trouve ça super cool Par contre Petit bémol C'est que Les jeux de rythme Oui La détection Est vraiment pas terrible Ensuite La licence Ma licence préférée De jeux de rythme Sans aucune exception Mais c'est lié Au style de musique Que j'adore Et bref Il s'agit de l'Hitare Hero Je ne pouvais pas passer à côté Des 400 ou 500 heures Que j'ai passées Et je pense que Gotoh N'est pas le seul Parce qu'il y en a même Des fan games J'ai fait des concours Des tournois J'ai tellement kiffé ce jeu Pas c'est toute mon adolescence Bref Il faut tout le charmer Avec sa guitare Voilà Et donc du coup Il y aura plein de walk De guitare Hero Sur la chaîne J'espère en faire plus Parce qu'il n'y en a qu'un seul Donc voilà C'est vraiment dommage Mais c'est une licence Si vous aimez le style Enfin juste la guitare Franchement c'est terrible C'est terrible Et là encore une fois Vous mettez en difficulté maximum Mais c'est juste jouissif Voilà Il faut y aller progressivement Mais on fera des vidéos Pour qui s'améliore en jeu de rythme Exactement Vous inquiétez pas Ça va arriver ça Ensuite il y a Encore une fois Un jeu de tari au niveau difficulté Il s'agit de la licence Taikonotatsu Jin Le nom étant Et c'est pas pour rien J'adore ce jeu C'est un de mes jeux préférés De rythme Il y a même Encore une fois Des tambours Donc il y a un accessoire Et tout Les jeux avec accessoire Après vous n'êtes pas obligé De jouer avec accessoire Pour celui-ci Comme pour Guitar Hero Ici vous pouvez jouer très bien A la manette Et ça passe A la manette ça passe bien Mais c'est vrai qu'au tambour Encore une fois Je pense qu'au tambour En difficulté maximum Quand on commence à y arriver Ça doit être ultra jouissif Tu dois être à donc dedans Ça doit être génial Donc voilà Ça c'est toutes nos suggestions De jeux de rythme C'est des jeux de rythme Qui ont marqué notre vie Et qui sont excellents À tester On n'a pas parlé Du légendaire Beat Saber Mais ça malheureusement C'est parce qu'on n'a pas encore Eu l'occasion De le tester Et il y en a sûrement Plain d'autres Que vous nous metterez Sûrement en commentaire Ouais Que vous avez apprécié Ça pourrait être intéressant C'est une vidéo suggestion Donc on n'est pas obligé De tout mettre On ne peut pas tout mettre En tout cas Les jeux de rythme C'est un genre Que nous On affectionne particulièrement Qui est souvent très exigeant Comme on l'a dit Dans cette vidéo C'est vraiment des jeux Quand on monte en difficulté maximum Il faut vraiment Plusieurs semaines D'entraînement C'est un genre On trouve facilement Des petites perles En fait Qui ne sont pas forcément Très connues Comme Taiko Notasurine Moi j'ai jamais Entendu quelqu'un Qui me dit Tiens je joue à Taiko En ce moment Et donc ensuite On va passer aux Des suggestions Donc la première Il s'agit d'un jeu Bah oui En fait Globalement Les jeux de rythme Oui Comme on vous l'a dit Il y a des problèmes De détection Et les premiers Just Dance Bah moi j'y ai beaucoup joué Et franchement Les problèmes de détection Ça fait péter les câbles Vraiment Ne jouez pas à Just Dance Ne jouez pas à Just Dance Tout court Ne jouez pas à Just Dance Mais sur Oui Parce que vraiment Sauf si Vous êtes acharnés Enfin je crois que Les derniers sont vraiment bien C'est vraiment les premiers Moi je sais que J'avais essayé de les faire A l'époque A 100% Et j'ai lâché l'affaire Au bout de 3-4 Enfin à 3-4 musiques De la fin Parce que C'était horrible Donc voilà pour cette vidéo Sur nos suggestions Et des suggestions Des jeux de rythme Un style qu'on adore Et on espère Qu'on vous aura donné envie De découvrir certains jeux de rythme Dont on a parlé dans cette vidéo N'hésitez pas en commentaire A nous dire Vous les jeux de rythme Qui vous ont marqué Et voilà Je sais que Je sais que Les personnes qui vont regarder Enfin cette vidéo Dans cette communauté Il y aura forcément Des dieux de guitare héros C'est sûr et certain Ah bah peut-être C'est vrai Je suis sûre qu'il y en aura moins En tout cas n'hésitez pas A nous dire Quel niveau vous avez Sur tel ou tel jeu Ça peut être super intéressant De discuter En tout cas voilà Merci d'avoir pris le temps De regarder cette vidéo On espère que vous l'avez appréciée Et on se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo Suggestions Désubgestions Salut Salut